Peut-être qu'il a mangé quelque chose avec l'équipe nationale ou qu'il a fait des choses pendant l'entraînement. C'était nécessaire aujourd'hui parce qu'on manque beaucoup de joueurs décisifs. Beaucoup avec Eddy, Ney, Angel et aussi un joueur comme Thomas Meunier, Julian Draxler. Ce sont des gars qui sont décisifs pour nous pour marquer, pour faire des passes décisives. Et pour ça, contre une équipe très, très zérée, très, très bas, c'était bien pour ouvrir le match avec une frappe. Et je suis très heureux parce que Marco a mérité de marquer. Et normalement, il est un gars qui cherche toujours une passe ou une assiste. pour faire un cadeau pour son collègue. Mais aujourd'hui, il a marqué et c'était super. Mais normalement, si on fait pendant l'entraînement, par exemple, s'il est deux mètres avant le but, il cherche un collègue pour assister. Parce qu'il est un gars qui veut toujours rendre heureux les autres. Et c'est son qualité, c'est son caractère. Et pour ça, quelquefois, il doit être un peu plus égoïste et plus précise. Mais peut-être, quelquefois, s'il a fait un but avec l'équipe nationale, peut-être qu'il a gagné un peu de confiance. Et oui, on fait beaucoup de blagues. Et peut-être, maintenant, il veut montrer. C'est très difficile parce que chaque finale est spéciale. Chaque finale a une énergie spéciale et on doit préparer très, très bien. Mais oui, je dois dire, je suis heureux parce que nous n'étions pas dans l'hôtel aujourd'hui pour préparer ce match ici. Et on a gagné 3-0. Je suis très heureux de ça parce qu'il y a des avis qu'on doit être dans l'hôtel, mais on doit être préparé, je pense, et ça suffit. Mais contre Rennes, je dois dire, honnêtement, ils ont joué très, très, très bien ici, à Parc-de-Prince, pendant la première mi-temps. C'était une équipe exceptionnelle. Et c'était très, très difficile de jouer contre eux. Ils ont fait des matchs contre Arsenal très, très bien, très, très bien, dans un niveau très haut. Et aussi hier, ils ont mérité de gagner. Et c'est jamais facile de jouer contre eux. Et oui, c'est une chose de préparer, mais j'ai confiance, j'ai beaucoup de confiance à mon équipe. Et dans une finale, je pense que nous sommes, c'est clair, nous sommes dans la finale pour gagner, pour gagner ce titre. Et nous avons un peu plus d'expérience, je pense, que Rennes. Mais ce n'est pas facile. C'est une bonne équipe, avec de bonnes contre-attaques, toujours une bonne organisation. Et on doit préparer bien, et on doit analyser bien, pour être prêt à la fin d'avril. C'est horrible, parce que c'est trop long maintenant. On joue avec, en Toulouse, nous sommes étés. Nous étions 14 joueurs. C'était avec, on manque deux joueurs sur le banc. Et c'était, je pense, huit fois dans cette saison que nous ne sommes pas 16 joueurs pendant un match. Et ce n'est pas possible pour gérer les gars, pour gérer les minutes. et quelques joueurs en utilisent trop. Oui, c'est toujours un risque. Avec Marquis, c'est horrible, parce qu'on manque beaucoup de joueurs clés, et beaucoup de joueurs qui sont des joueurs exceptionnels. Et pour ça, je dois dire, on gagne tous les trois joueurs. On n'arrête pas de montrer notre qualité, de montrer notre effort. Et pour moi, c'est exceptionnel, vraiment. Aujourd'hui, 3-0, et à Toulouse, 1-0. Et aujourd'hui, on travaille dur et toujours ensemble et toujours avec une autre équipe et une autre once. Et comme je dis, il y a un manque de joueurs qui sont exceptionnels. Et on a des résultats et des résultats et des résultats. Et pour ça, c'est un grand, grand compliment pour mon équipe. Vraiment, ils montent une qualité, une mentalité comme des monstres. Je dois dire, c'est exceptionnel. c'est un grand. C'est un grand,